Salut les amis, c'est Kaos. Et revenu ! Alors aujourd'hui, on est parti pour une petite vidéo unboxing. C'est ça, on va ouvrir un petit colis d'un produit que j'attends depuis un petit moment. On voit ça après le... J'ai l'air. Allez, on va être cuter, on rigole pas les potos. Petit objet de collection les potos, comme d'hab, beaucoup d'objets de collection sur la chaîne. Là, on va être dans l'univers Harry Potter. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. On ouvre en direct le colis. Je crois que ça s'ouvre comme une boîte à chaussures. Je ne dis pas de bêtises. Et petit objet que je surveille depuis un moment, qui n'est pas donné. Je trouve que le prix est assez élevé. Mais ça a l'air d'être assez quali. On va voir ça en vrai. Moi, je ne l'ai jamais vu en vrai. Enfin, je l'ai vu en vrai. Je l'ai vu au travers d'une vitrine. Mais je ne l'ai pas eu vraiment devant les yeux. Je vais écouter des piotsées. A la base, il est fourni avec le carton d'origine, en théorie. Le carton de livraison d'origine. Et je vais demander de, en plus, le mettre dans un sur-carton. Pour ne pas que les gens de la livraison sachent ce qu'il y a dedans. Et aussi pour que le carton d'origine soit légèrement protégé. Enfin, je ne l'ai pas de dégâts. Là, on n'est pas trop mal. Il m'a mis du journal dedans. Yes. Tu vas se sortir. Ah oui, il y a ton bras. Je vais m'occuper. Ça ne fait pas de mal. Je te laisse enlever du coup. Alors, juste ici, plus va bien. Tac. Alors, il n'a pas refermé. Par contre, il l'a mis comme ça dans le colis. Il savait que tu allais l'ouvrir. Oui. Pour ne pas avoir des trucs qu'il allait abîmer en plus. Ça a l'air d'être ça, les poutons. Ça ressemble à ce que j'ai commandé. C'est le carton d'origine avec lequel il a été livré. Et du coup, on a un petit fascicule avec les produits de la boutique. C'est The Noble Collection. C'est une boutique qui fait essentiellement des licences de films et de séries. Et beaucoup de trucs fantastiques. Donc, il y a du Harry Potter, il y a du Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. Tu as déjà DC Comics. Il faut un peu de tout. Et là, c'est du Harry Potter, les photos. Parce qu'il faut les cacher, mais en même temps, ils ont un peu de rien à voir. Ils ont déjà lu un visuel sur la miniature. Je te laisse mettre ça dans le carton. Parce que je pense que je garderai quand même l'emballage d'origine. Et là, je vous montre de dos. C'est même fermé. Tout plastique. Il faut essayer de l'ouvrir proprement. Il faut essayer de ne pas faire les sagouins. Je le prête bien. Je crois que ça n'est jamais ouvert. Oui, il est neuf. Il est neuf, il est même, en tout cas. Gentiment. Il y a même un plastique dessus de protection. On a un plastique par-dessus, en plus. Il se défait. Il faut relever les rebords pour le défer de France. Oh, ça tient. Hop, voilà. C'est joli, ça va. J'avoue que c'est hyper joli. Alors, je vous montre ça de face. Donc, c'est tout simplement la collection complète des masques, des mange-morts. Donc, elle est comme ça. Là, je ne suis pas mal. Les mange-morts. C'est la team de Voldemort dans la licence Harry Potter. Dans la Saka. Et donc, on a tous les masques en miniature. La question que je me posais, c'était la matière dont étaient faits les masques. Ah, ce n'est pas en métal comme je l'aurais espéré. Ça se retire ou pas ? Est-ce qu'on peut les retirer ? Non, c'est vissé, j'ai l'impression. Ah oui, il y a une vis. On ne peut pas tirer dessus. Donc, ce n'est pas en métal. C'est... Je ne sais pas, ça sert en quoi ? Touche. Une sorte de résine plastique. Tu vois, un petit truc un peu... Ça fait plastique. Oui. Mais par contre, le visuel, ils sont bien teints. Oui. On va mettre comme ça. Donc, on reconnaît deux masques en particulier. Donc, le masque de Lucius. Je vais te le montrer. Tu ne vas pas le reconnaître ? Je ne sais pas, je dirais peut-être... Non. Au milieu, en haut. Au milieu, en haut. Au milieu, voilà. Donc, tu as un masque de Lucius. Ah bon ? Oui, c'est le masque de Lucius. Pas le police. Ça va, une fois. Et le masque de Bellatrix. Tu peux le reconnaître ou pas ? Je ne sais pas. Hop, elle est ici. D'accord. Et après, les autres, c'est le mystère. J'avoue que les autres ne sont pas non plus mis ultra en avant dans la saga. Mais voilà, je reconnais surtout les deux principaux. Donc, Lucius et Bellatrix. À savoir que ces deux masques-là existent dans la même collection en taille réelle. Et ce sont des masques à porter. Donc, tu peux les décrocher du cadre en taille réelle et les porter sur ton visage. D'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment un beau rendu. L'idée, moi, c'est d'accrocher avec toute ma collection Harry Potter, avec les baguettes des Mangemorts à côté. Enfin, faire un truc un peu sympa. Donc, voilà. C'est la petite trouvaille du moment. Sur le site, de mémoire, c'est vendu 120 et quelques euros. Ce n'est pas donné. Alors, le produit qualité, je ne sais pas si vous voyez, il y a un effet mat et brillant au niveau de l'intérieur. Il y a des petits reliefs. Vous voyez des petites spirales là-dedans. Il y a la petite plaque avec marqué Death Heather Mask Collection. Et, ouais, franchement, je crois que c'est genre Heather Mangemort. La collection des masques des Mangemorts. C'est ça, ouais. J'étais en train de traduire, mon amour. Ouais. Donc, voilà. Donc, on a la petite collection complète sur un cadre. Le cadre a une forme. Je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas vraiment rectangulaire. Ça commence fin vers le bas et ça s'élargit vers le haut. Ici, c'est plus petit que là. C'est ça. Et, du coup, à l'arrière, pour vous montrer, vous voyez comment ça se passe, il y a tout simplement un système de pas de vis. Et donc, c'est les masques qui sont vissés après directement en planos. Là, tu peux les retirer en dévissant et tu peux donc, je suppose, interchanger les masques, leur emplacement. Mais bon, on va les laisser comme ils sont d'origine. Voilà. Donc, on va mettre ça dans la petite collection Harry Potter. On va vous montrer un peu où on les a placés en images. Mais, du coup, je trouve ça pas mal. Alors, 120 euros des brouettes, je trouve que ça fait un peu cher. Tu t'es revu, toi, mettre 120 euros là-dedans ou quoi ? Ah. Alors, c'est qualité. C'est quali. C'est propre. C'est super beau. 120 euros, ça m'en fait mal au popotin. Mais moi, je les ai eus. Vous savez, les potos, je fais toujours des bonnes affaires sur Vinted. Je l'ai eus à 70 euros. Et avec les faux de port et frais Vinted, j'étais à 77 ou 78 dans ces eaux-là. Pour moi, c'était le prix maximum que j'étais prêt à mettre dans cet article-là. Sachant qu'il était neuf. Donc, c'est comme si je l'avais acheté en magasin directement. Donc, je m'en sors pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et bah ouais, j'aime bien. J'aime bien le délire. Très, très classe. Ça fait très quali. Et ça va aller agrémenter notre collection Harry Potter. Voilà. Et on va vous montrer, comme je l'ai dit, quelques images de notre installation. Elle n'est que provisoire. On va l'améliorer avec le fil du temps, avec les lières pièces qu'on va pouvoir trouver petit à petit. Parti. Donc, vous pouvez voir, on a installé effectivement la PVW Hogwarts. Il manque un petit bout qui s'est cassé la gueule. On va la retravailler. On a mis des petites baguettes un peu au-dessus. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je peux t'approcher un peu pour montrer comment c'est foutu. Avec les personnages, donc la baguette d'Harry, de Voldemort. Après, c'est les deux frangines. Mais la Triss et Narcissia. C'est ça. On a mis quelques petits animaux fantastiques. Voilà. Encore des baguettes. Là, on a la toute Hogwarts, du coup, ici. Bon, très vite fait. Et du coup, on va sûrement mettre ce panneau. Je vais vous montrer. Venez voir. On va sûrement mettre sur le côté comme ça. Et en dessous, il y aura peut-être d'autres choses. Mais bon, il va sûrement aller là. Donc, on n'a pas encore décidé tout à fait de l'installation. On le voit bien ici. Voilà les potos. Du coup, c'était juste une petite présentation de cet objet de collection. J'espère que ce petit format vous aura plu. Et puis, on se retrouve à plus sur une prochaine vidéo. Générique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada